C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et Cédric Béchade qui nous a fait le plaisir d'être là tous les jours de la semaine aux commandes des cuisines de C'est à vous. Merci beaucoup cher Cédric. Je rappelle que vous êtes le chef du Relais et Château, l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, que lundi vous aurez peut-être une deuxième étoile. Vous nous tenez au courant bien sûr. Avec plaisir. J'y crois dans ma bonne étoile, je vous ai dit. Eh bien nous aussi on est ravis. Pour le dernier dîner de la semaine, de la canne. Criachera, une variété ancienne. Le monde industriel a galvaudé ce canard, a créé la grippe aviaire pour moi. Eh bien une race comme ça résiste à la grippe aviaire. Elle est goûteuse, elle est fine, elle n'a pas le goût lessivier à l'habituel. Et on va l'accompagner d'une tuile de pois chiche, de betterave au vin. J'ai fait une sauce au vin d'Iroulégui. Et donc nous on va se tester, Anne-Elisabeth, avec un petit poing dans la poêle pour faire des tuiles de pois chiche. Vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est hyper facile. Eh bien voilà, je vous donnerai la recette. J'ai au moins réussi un truc dans les cuisines de Cetavou. Voilà. J'en fais une petite troisième. Parfait. Vous les donnerez à Patrick, celle-là. Entendu. Merci. C'est pour lui. Spéciale dédicace. Merci cher Cédric, à tout à l'heure pour le dîner de Cetavou. Depuis plus de 30 ans, elles sont sur tous les fronts. Encore, il y a quelques semaines, en immersion, en première ligne dans les tranchées des soldats ukrainiens, sous les feux d'artillerie et les tirs d'obus de l'ennemi. Des tirs de mitrailleuses claquent, brisant le silence de la tranchée. Un soldat se met à son poste de tir et d'observation. En cas d'avancée de l'ennemi, il faut faire appel au plus vite à l'artillerie, quand soudain, il nous alerte. Attention, baissez-vous. L'obus s'écrase un peu plus loin, mais c'est le premier d'une longue série. Baissez-vous encore. Il faut encore s'accroupir dans la tranchée. C'est plus proche déjà. Oui, celui-là n'est pas passé loin. Visé par l'artillerie russe, nous devons quitter la position. Allez-y. La zone est à découvert. Un nouvel obus siffle au-dessus de nos têtes. Dorothée O'Liri, grand reporter depuis 33 ans sur France 2, là où travaille également sa consoeur Maris Burgo. À elle deux, elles ont parcouru la planète. Cambodge, Angola, Bosnie, Tchétchénie, Rwanda, Afghanistan, Kosovo, Syrie. Et depuis le 24 février 2022, l'Ukraine, où la journaliste correspondante de guerre a effectué 7 missions, 5 mois au total sur le terrain. Côtroyer la mort. Le quotidien des soldats sur cette ligne de front que nous arpentons. Les positions russes sont sous ces arbres à 400 mètres. Attention à la réponse de l'ennemi, reculez. Après les tirs ukrainiens, la course dans les tranchées pour échapper aux projectiles de riposte. C'est entre autres dans ces tranchées, situées sur ce que les Ukrainiens appellent la ligne zéro, que les pertes humaines sont les plus importantes. Mais tout à leur combat, les soldats ici refusent d'évoquer cette dure réalité. Maris Burgo, Dorothée O'Liri ou encore Mémona Interman, l'une des pionnières du genre envoyée spéciale de FR3 pour la chute du mort de Berlin, en Yougoslavie, au Tchad, en Libye ou encore à Gaza, en 2012. Vous avez entendu les bombardements ? C'est incessant depuis 20 minutes. On est tout près de la Méditerranée. Vous entendez ? C'est incessant. Comment croire à une trêve de ce type ? C'est la question que nous avons posée aux gens. Mais en même temps, toutes sortes d'informations arrivent à Gaza et en 24 heures, on peut dire que la tonalité a beaucoup changé. C'est à vous ce soir consacré au travail de ces femmes grands reporters, Dorothée O'Liri, Maris Burgo et Mémona Interman sont ce soir nos invités. Bonsoir, chère Marie, Dorothée, Mémona. Merci à toutes les trois de votre présence. Merci d'avoir accepté d'évoquer votre métier, celui d'informer au plus près des conflits dans toutes les zones sensibles de la planète où vous partagez les mêmes dangers que les populations qui subissent ces guerres, avec depuis un an désormais des missions répétées en Ukraine. Là où Maris Burgo, je crois que vous êtes rentrée dimanche, la résistance ne faiblit pas ? Ah oui, c'est la chose peut-être la plus impressionnante dans cette guerre, c'est de voir combien à la fois les soldats mais aussi les civils résistent malgré les grandes difficultés auxquelles ils font face. Plus c'est dur, moins il y a de lumière, moins il y a de chauffage, plus il y a de morts et de blessés, plus ils résistent. Oui, parce qu'en fait, ça ne fait qu'amplifier ce sentiment national qui est né en fait il y a un an d'une certaine manière et qui s'est construit au fur et à mesure que l'agression russe devenait de plus en plus dure. C'est la chose la plus émouvante à regarder en fait en Ukraine aujourd'hui, c'est ça, cette espèce de grande fierté, de sentiment national qui n'existait pas totalement avant, qui est née pendant cette guerre. France Télévisions a fait le choix de toujours avoir une équipe sur place en Ukraine. Dorothée, vous êtes arrivée là-bas 14 jours avant l'invention russe où la guerre semblait tellement loin que le 14 février pour la nuit de la Saint-Valentin, la population de Kiev était en boîte de nuit et vous aussi. La Sion faisait la fête et on tournait pour cette soirée de la Saint-Valentin. C'était vraiment plus l'amour que la guerre, c'est certain. C'était peut-être aussi une façon, même s'il y avait des bruits de bottes et on sentait que ça se rapprochait, peut-être d'éloigner cette menace. Mais franchement, jusqu'au dernier moment, les Ukrainiens, les Ukrainiennes vivaient normalement. Et je pense qu'il y a eu un effet de sidération le 24 février quand vraiment on nous a dit, voilà, l'invasion a commencé. Aujourd'hui, ce conflit a changé. On l'a vu avec vos reportages les plus récents. Cette guerre dure, les combats sont de plus en plus âpres, de plus en plus de morts, de blessés, notamment à l'Est, à Barcoute, où vous êtes allées toutes les deux, là où les soldats Wagner essayent de reprendre cette ville que vous décrivez comme une ville fantôme, Dorothée, il n'y a pas une minute sans explosion ? Quand je ne dis pas une minute, ce n'est peut-être même pas 15 ou pas 30 secondes. C'est très, très impressionnant. Il y a des éclats de bulle partout. Tout est détruit. On dit 90%, mais il y a des cadavres dans la rue. Il y a des tirs aussi, parfois, d'armes légères. On ne sait pas s'ils sont des snipers. Il y a une sensation, vraiment. Moi, je sais qu'avec mon équipe, ça vous prend au trip, ce silence, cette ville qu'on traverse vraiment totalement déserte. Et de temps en temps, vous croisez quelqu'un, une vieille dame qui était en train, je me souviens, d'acheter un calendrier. Et je dis, mais pourquoi vous achetez un calendrier ? Et elle me dit, mais enfin, il me faut un calendrier de 2023, ça sera l'année de la paix. Et en plus, regardez, il y a un petit chaton et un petit lapin qui sont trop mignons. Et c'était au milieu de ce décor absolument apocalyptique. Une guerre de tranchées, avec le sentiment, et ça, vous l'avez dit toutes les deux, de couvrir la guerre de 14-18. Eh oui, parce que vous avez les pieds dans la gadoue et des soldats, notamment sur la dernière mission que je viens de faire, qui était très proche de Barmout et à Barmout, où les soldats sont épuisés, vivent les assauts incessants des forces russes, qui avancent debout. Ce n'est pas une légende. Les russes envoient vraiment des vagues qui se suivent les unes après les autres, plusieurs, plusieurs par jour. Il y a des centaines et des centaines de morts côté russe. On ne sait pas très bien côté ukrainien. Parfois, je me dis, c'est le Moyen-Âge, ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est un peu la guerre 14-18, c'est vrai. La guerre, ce n'est pas seulement des tranchées, des bombardements, des destructions. C'est d'abord et surtout des histoires de femmes et d'hommes, des destins brisés, heureux, malheureux, destins bousculés. Je voudrais qu'on voit deux extraits de vos reportages qui montrent des moments heureux au milieu du fracas des armes et des souffrances en tout genre. D'abord, un mariage auquel vous avez assisté, Dorothée, tout près du front et malgré l'avancée des Russes. Parce que c'est la guerre, parce qu'il est difficile de se projeter dans le futur, Lysia et Valéria ont décidé de se marier. La ligne de front est proche, mais l'écho de la guerre s'est tue. Un calme providentiel, le temps de la cérémonie traditionnelle orthodoxe. Moi, Lysia, je te prends pour mari et je te jure amour et fidélité jusqu'à la mort. Je vous déclare mari et femme. Oui, vous pouvez les féliciter et vous pouvez embrasser la mariée. Et puis, un autre moment heureux, Marie, c'est un moment de retrouvailles entre Katerina, après la reconquête par les Ukrainiens de portions de leur territoire, les retrouvailles entre une femme, Katerina, qui retrouve un soldat qui a été torturé par les Russes et qu'elle avait caché pendant 5 mois dans son sous-sol, chez elle. Quand ils se revoient désormais, leurs étreintes sont longues et nombreuses. Pendant toute l'occupation russe, elle l'a cachée dans ce sous-sol. Elle l'a soignée et elle a mouru. Si les Russes l'avaient appris, elle aurait été tuée sur le champ. Si Katerina n'existait pas, je serais tout simplement mort. Ils se voient désormais régulièrement. Katerina, une femme exceptionnelle et discrète, à Isium, personne ou presque ne sait qu'elle a sauvé une vie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces moments-là qui, dans le reportage de guerre, vous donnent envie de continuer ? Ce sont des moments de grâce qui sont particulièrement émouvants, touchants. Moi, ce mariage, il faut savoir que ce couple était ensemble depuis 15 ans et pas mariés parce qu'ils n'ont jamais eu le temps. Ils ont deux enfants. Ils se sont dit que c'était relativement au début de la guerre. Il faut vraiment qu'on s'unie, qu'on se marie et pour les enfants. Et je me souviens que la terreur de cette maman, c'était que sa fille de 17 ans voulait également s'engager pour résister. Elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur pour sa fille. Et c'était vraiment tout proche de la ligne de front. Le chauffeur nous disait il faut partir, il faut partir, c'est trop dangereux. Boum, boum. Il ne parlait pas en anglais. Et un mariage. Very, very dangerous. Et ce mariage, un moment où tout a été calme, un moment de grâce, vraiment. En fait, moi, ça me réconcilie avec l'être humain. Parce que il y a quand même des moments, particulièrement sur cette guerre, quand on a vu Boucha, quand on voit ce qui se passe en ce moment à Barmout, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes ? Comment peuvent-ils être aussi violents ? Je me souviens d'un monsieur, un paysan, sur ma dernière mission, qui a dit qu'il n'y a pas une seule personne assez intelligente dans ce monde. Pas une pour arrêter ça. Et bon, Katerina, pour moi, montre qu'au milieu de la barbarie, même quand tout vous semble noir, en fait, nous, les êtres humains, il y a de la lumière en nous. Moi, c'est ça que ça me fait dire et ça me réconcilie avec les gens. Un an de conflit, le risque à tout point de vue, c'est la banalisation de cette guerre, la démobilisation de l'opinion publique, d'où l'importance de ces informations régulières au plus près du terrain, Mémona. L'Ukraine aura remis l'actualité internationale durablement à la une de l'actualité et c'était essentiel de ne pas penser qu'on vit éternellement dans un monde de paix. Est-ce qu'on pouvait penser malheureusement de temps en temps ? C'est une belle fiction, ça. Depuis la France, parfois, en tout cas, on s'est fermé dans cette fiction-là. C'est une vraie fiction parce qu'à bien regarder, la paix n'a jamais été tenace et durable. Si vous regardez, par exemple, les conflits du Moyen-Orient, l'Irak, on envoie des soubresauts interminables, la Syrie, on n'en parle pas, mais c'est là. Le Yémen, voilà une guerre où des milliers de civils meurent, périssent, n'ont rien à manger. Dans la corne de l'Afrique, il y a des millions de gens qui n'ont rien à manger en ce moment. On ne les voit pas. Où sont-ils ? Parce que la guerre n'est pas filmée, elle n'existe pas. Ça, je ne le crois pas du tout. On sait très bien que c'est un piège de focaliser tout sur un endroit, un pays. Nous sommes en Europe, la guerre est en Europe. Mais le reste du monde n'est pas en paix non plus. J'espère que les rédactions, particulièrement les nôtres dans le service public, vont conserver des structures solides, des services étrangers, des services d'actualité internationale solides, parce qu'il faut un compagnonnage au long cours pour se familiariser avec les problématiques, avec les questions géopolitiques, sans oublier, bien entendu, l'humain. Parce que c'est vrai que pour incarner la guerre, rien n'est mieux que de faire parler les gens. Ici, de la guerre telle qu'ils la voient, mais de là-bas. Je souligne sur le sujet de l'Ukraine une question. Notre Parlement, où est-il ? Il y a eu un petit débat escamoté en octobre à l'Assemblée nationale et puis plus rien. Quand le président Zelensky est allé aux Etats-Unis, il a été reçu en triomphe, bien sûr à la Maison-Blanche, mais devant le Congrès. Lorsqu'il est allé en Grande-Bretagne, il a été conduit comme à la noce devant la Chambre des communes. Et nous, nous avons regardé... Le président du Parlement ukrainien est venu devant l'Assemblée nationale. Le président du Parlement ukrainien est venu à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas eu de véritable débat et nous n'avons pas encore discuté des options, livrer des armes. Bien entendu, on ne peut pas le laisser... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment nous, en tant que peuple français, nous nous tenons par rapport à ce conflit, par rapport à nos élus. Vous êtes trois femmes sur les terrains de guerre, mais il y a des femmes qui sont engagées dans la guerre, qui sont des combattantes. C'est l'objet du livre dont on parle tout de suite, Dorothée O'Lyric, dans l'œil de Pierre. Oui, Dorothée, vous venez de publier un livre qui s'appelle La guerre aux féminins et vous êtes allé à la rencontre de dix femmes qui sont ou qui ont été dans l'armée de terre, de l'air, dans la marine ou dans les forces spéciales ou même auxiliaires de santé. Elles disent leur engagement, leur passion, c'est à la fois bouleversant et passionnant, mais aussi leur peur, leur doute et elles n'esquivent pas les problèmes de sexisme ou de difficultés pour une femme dans l'armée. Dans ce livre, vous citez un chiffre frappant ou en tout cas pas forcément connu, 16,5% des militaires français sont des femmes, ce qui place l'armée française à la quatrième place de la féminisation dans le monde. Vous, leur portère de guerre, elles vous épatent ces femmes ? Elles m'épatent parce que ce n'est pas le même métier que nous. Il y a des points communs, mais il y a cet engagement où il y a cette envie de servir la France. Nous, je ne sais pas si vous avez le sentiment, mais nous, on n'est pas là pour servir la France. Et elles ont ça, mais il y a la même passion. Il y a la même envie de vivre des choses extraordinaires, d'avoir une vie un peu pimentée, d'avoir des sentiments exacerbés. Tout le dit, tout est 100 fois plus extraordinaire au quotidien. Et elles ont besoin de ça avec les difficultés que ça comporte, les problèmes psychologiques, les retours, la famille, le conjoint, les enfants. Et elles m'ont montré aussi beaucoup de force, mais beaucoup de faiblesse aussi. C'est ça qui est intéressant. Elles combattent pour la France, c'est le sous-titre de la guerre aux féminins et le livre vient de sortir chez Talandier. Dans votre livre, il y a le témoignage de Léa qui a été auxiliaire de santé dans l'armée de l'air et dont le compagnon, l'amour de sa vie, Alain Bertoncello, a trouvé la mort en 2019 à 28 ans dans une opération de libération d'otage au Burkina Faso. Le moment le plus dur, c'est le sevrage en fait. Quand on se rend compte qu'il faut continuer, qu'il faut vivre sans lui. Là, c'était un mur, je me suis pris en pleine face et j'avais deux options. C'était soit je me fais écraser, je n'avance plus ou alors je l'escalade. Donc j'ai choisi la deuxième option parce qu'Alain, je sais qu'il veut que je continue pour moi et pour nous. Bonsoir Léa Bertoncello. Merci de votre présence ce soir. On vient de voir un extrait de votre témoignage qui a bouleversé les Français. Il a été vu des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Dans ce livre, vous racontez à Dorothée votre rencontre avec Alain, le coup de foudre, la passion commune que vous aviez pour l'armée. C'était presque le cœur de votre rencontre. Vous saviez que vous vous retrouviez là, si j'ose dire, dans cette passion. Eh oui, parce qu'on s'est rencontrés à une soirée avec mon meilleur ami qui était infirmier dans les forces spéciales. Et du coup, on était entre militaires. Donc j'ai rencontré Alain lors de cette soirée entre militaires. Et un matin, Alain est en mission au Burkina Faso. C'est son père qui vous appelle et vous apprend le drame. Dans un premier temps, j'imagine que pour toute, comme pour toute personne, femme ou homme, le deuil est impossible. Mais on fait comment ? On essaie de garder vivant le souvenir le plus possible. C'est la première réaction ? C'est compliqué, en effet. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner aussi en tant que veuve de guerre qu'on peut y arriver. Il peut y avoir des moments où ça va être compliqué. On est face à un mur et il y a un moment où on peut se relever. Moi, j'ai été entourée par ma famille, heureusement. Ça a été eux vraiment qui m'ont aidée à surmonter cette épreuve. Mais on peut avoir des moments où on est face à un mur et c'est important de l'accepter. Ce danger qui est partie inhérente du métier que vous aviez choisi, Alain et vous, vous en parliez de ce danger ? Oui, oui, oui. Lui, quand il était en mission, on s'appelait tous les deux et il me disait ce qu'il arrivait à faire. Pas exactement parce qu'il n'avait pas le droit de m'informer sur toutes ces missions. Il y avait des codes. Quand il partait plus de trois jours, l'anecdote, c'était qu'il me disait qu'il regardait Le Seigneur des Anneaux. C'était un film qu'on aimait tous les deux en commun. Donc comme il y a trois seigneurs des anneaux, ça veut dire qu'il partait trois jours. Voilà, on se donnait des petits codes entre nous pour s'aider. Un hommage national a été rendu dans la cour des Invalides pour Alain mais aussi pour son compagnon d'armes, Cédric, qui était tombé en même temps que lui dans cette même opération. C'était évidemment pour vous et Florence, la veuve de Cédric, une étape forte qui aide quelque part. Oui, en effet, on a été... Alors nous, on ne se connaissait pas avec Florence au début. On s'est vraiment rencontrés le jour où on s'est vus aux Invalides pour la première fois et ça nous a beaucoup aidés d'être deux dans cette histoire, dans ce drame parce que moi, je me suis épaulée à elle et vice-versa et ça nous a aidés à avancer, à pouvoir partager nos incompréhensions, nos doutes et aujourd'hui, on est toujours en contact toutes les deux d'ailleurs et on est sœurs grâce à ça. Un hommage aux Invalides et un discours du président de la République. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, la mort ne vous faisait pas peur. Il ne reviendra pas, vous a dit Emmanuel Macron. Je ne peux pas vous le rendre mais soyez fiers de lui. Quand le président s'adresse à votre compagnon et à Cédric en disant la mort ne leur faisait pas peur, ne vous faisait pas peur, c'était vrai ? Pensez-vous ? On n'en parlait pas avec Alain. Ce n'était pas une option. On n'en discutait pas parce que pour moi, il était trop fort, trop intelligent et pour mourir au combat. Non, en fait, on n'y pense pas parce que si on commençait à y penser, c'est trop compliqué de laisser partir la personne et même le jour de son départ, je lui ai dit en rigolant fais attention à tes fesses mais on ne s'imagine pas que le pire en fait. Vous avez décidé d'épouser Alain à titre posthume. C'était le sentiment que l'histoire aille jusqu'au bout ? Voilà. Alors moi, à l'époque, je ne savais pas que ça existait. C'est le président de la République qui nous l'a proposé avec Florence d'effectuer ce mariage à titre posthume. Au début, je ne savais pas si je voulais réellement le faire ou pas. J'avais des doutes et au final, je me suis dit on avait l'idée de se marier, pas tout de suite mais c'était dans nos projets et du coup, j'ai fait la demande au président, c'est que le président de la République qui peut valider ce mariage donc pour moi, c'était un honneur et c'est un honneur de porter son nom aujourd'hui, tous les jours avec moi. C'est bouleversant parce que la première interview que j'ai faite avec elle, c'était peu de temps après, c'est une heure d'interview les yeux dans les yeux et je me souviens donc il y a des larmes et il y a des moments très très forts de cette rencontre. C'est surtout à 26 ans. C'est un commun des veuves de guerre à 26 ans, c'est très jeune et il y en a. Et vous dites de ces deux jeunes femmes elles sont belles désespérément belles. Voilà, c'est l'un des portraits à retrouver dans votre livre Dorothée Olyric La guerre aux féminins. Merci beaucoup Charles-Léa d'être venue ce soir témoigner. On recommande cet ouvrage Elle combatte pour la France aux éditions Talendier. Merci beaucoup mesdames, vous restez avec nous. C'est l'heure du vu. Nathalie Marquet-Pernault m'a dit tiens Jean-Luc j'ai retrouvé ça. Cet homme était un homme bon, un homme sincère, un homme généreux. Je voudrais qu'on se lève pour Jean-Pierre parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour le journalisme et pour la France dont il était si proche. c'est M.Jean-Pierre Pernault. À Abbeville, la halle commerçante s'appelle depuis septembre dernier Jean-Pierre Pernault. En direct de Dieppe aujourd'hui, les 3 kilos pour 19,50 euros. Les négociations entre les industriels et les distributeurs ont pris fin. Les prix pourraient augmenter en moyenne de 10% dans les prochains mois. François s'inquiète et nous demande, on entend parler de Mars rouge, est-ce que ça veut dire que les hausses seront les plus hautes jamais connues ? On va faire le régime, c'est obligé. On va être tous fit cet été sur la plage, on est tous maigres. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. Je sais qu'ici, par-delà, les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà, les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison. Vous avez quel âge sans indiscrétion ? Je suis plus jeune que le président Larcher. Donc, toutes les permis. 65 ans. 66. 70, madame. 71. 76 ans. C'est vous qui avez parlé retraite ? Mais pourquoi pas ? Est-ce que vous avez pu me passer pour parler retraite alors que vous ne la prenez pas vous-même ? Aucun problème. Monsieur le Président, allez-vous aujourd'hui accompagner le gouvernement et M. Macron dans un coup de force contre le Parlement qui, si le texte venait à être adopté par la seule CMP, voire pire, par des ordonnances inusitées, sans habilitation, ni ratification, relèverait d'un coup d'Etat feutré contre les institutions de la République. L'examen du texte au Sénat, pour vous, ne sera pas un long fleuve tranquille. Vous connaissez le Coca-Cola ? C'est très amère. C'est le café de la poêle. C'est le café in-cure. Ils chauffent le camion, ils utilisent ça quand ils conduisent la nuit. C'est comme les étudiants qui se dortent au café pour les examens. 3 associations attaquent l'Etat en justice. Motif le manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. 3 séances sont normalement prévues chaque année, mais on est loin du compte. 36% des 18-24 ans pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée. 23% estiment qu'elle peut prendre du plaisir à être forcée. Sur le VIH, c'est la cata. 31% déclarent être mal informés sur le sida. C'est une augmentation de 20 points en 10 ans. 20 points en 10 ans. Et 23% des jeunes pensent que le sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive. Là, on a envie de dire aussi aux parents de faire un peu le job. Faut-il craindre les effets de TikTok sur les cerveaux de vos enfants? Ils passent en moyenne une heure et demie par jour sur ce site. Génération TikTok, génération concon, addiction, désinformation, la réponse peut-elle être la législation? Moi, je suis vraiment à 24 sur TikTok. Vraiment, c'est une gogolerie. Il y a moins d'une heure, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un accord parental obligatoire avant toute inscription d'un mineur de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. TikTok est le paroxysme de ce matraquage de format court qui fait que retenir l'attention de plus de 15 secondes d'un individu aujourd'hui, c'est un challenge. Énorme succès! Énorme succès! Très de fou! TPNP atteint des sommets depuis 10 ans à plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est incroyable! Mesdames et messieurs, vous suivez en direct la plus grande escranquerie de l'histoire de la télévision. Incroyable! La information Tavis! C'est incroyable! C'est vraiment l'information du jour. Il a la télé, donc il voit tout ce qui se dit sur lui dans toutes les émissions. Mohamed, en Iran, plusieurs centaines de jeunes filles ont été victimes d'empoisonnement. Oui, elles seraient plus de 1000 écolières collégiennes et lycéennes victimes d'empoisonnement en 3 mois dans une dizaine de villes iraniennes. Des jeunes filles qui quittent leur dortoir pour femmes en pleine nuit pour aller à l'hôpital ou s'écroulent en sortant des cours. J'ai mal à la poitrine et quand je marche, mes jambes tremblent un peu. Lorsque je me lève, j'ai des vertiges et tout mon corps est très engourdi. Ça m'empêche de marcher. Des repas ont été empoisonnés pour empêcher les étudiantes de participer aux manifestations qui se déroulaient dans tout le pays. A l'époque, les étudiants ont jeté de la nourriture dans les rues en signe de protestation. Mais ces derniers jours, ça s'est nettement aggravé. Les attaques au gaz toxique se sont multipliées dans les écoles. Le régime y trouve son intérêt. Il s'agit clairement de représailles car cette révolution est dirigée en grande partie par des femmes, surtout des jeunes. C'est aussi une tentative d'intimidation qui vise à dissuader les filles d'aller à l'école. Aucune école de garçons n'a en revanche été touchée par ces empoisonnements. Il est donc clair qu'il s'agit d'éloigner les jeunes filles des écoles. Nos services secrets vont trouver quel groupe ont commis ces actes. Les auteurs ont peut-être agi par goût de l'aventure. Il est encore trop tôt pour le dire. Malgré les inscriptions presse sur la voiture et les gilets pare-balles, Maris Burgot a été mise en joue à deux reprises par des Ukrainiens qui la suspectaient d'être, elle et son équipe, des saboteurs russes. Le stress, le danger, la sidération. Aussi lorsqu'un reportage au début des années 2000 sur l'île de Jolo à la rencontre du commandant Robo, un chef terroriste local, la journaliste et son équipe sont prises en otage cette semaine de détention. « Être otage, c'est se dire en permanence quand, combien de temps ça va durer et est-ce que ça peut durer des mois et pourquoi pas des années ? » On dormait par terre, après tout comme vivent des millions de gens dans le monde. De temps en temps, on allait se laver dans une rivière. Pour moi, c'était l'occasion de voir des femmes, ce qui faisait du bien parce que j'étais entourée d'un monde d'hommes. Des tirs en permanence, une situation de guerre quand même. On pense à des choses essentielles, bien sûr. Et puis là, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller travailler demain matin. J'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime et on verra après pour le reste. Vous êtes aimée, évidemment, Maryse Bourgaud, mais ce jour-là, vous vous dites qu'il n'est pas question que cette expérience douloureuse m'empêche de retourner faire mon travail, de retourner sur le terrain. Ah oui, ça, c'était très clair pour moi. J'étais quand même assez jeune. Je me suis dit sur le champ que c'était une expérience difficile, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire ce métier et je ne leur offrirai pas cette victoire. J'ai été privée de ma liberté de manière totalement injuste, retenue dans la jungle, sous un arbre, des jours et des jours. Je ne le méritais pas et je me suis dit que ma victoire sera de recommencer, de faire ma carrière comme je voulais la faire et ça, j'ai réussi. Je crois. Mais Mona, ne pas laisser le risque, les menaces, les intimidations vous empêcher de faire votre métier. C'est exactement ce que vous avez vécu lorsque vous êtes retournée à Tripoli après y avoir subi une tentative de viol de la part de Kadhafi qui vous a ensuite menacé les yeux dans les yeux. I kill you, je vous tuerai, I send somebody to kill you, je vais envoyer quelqu'un vous tuer. Vous revenez sur cet épisode dans votre livre, une journaliste ne devrait pas dire ça, mais longtemps, vous l'avez tué par peur des représailles. Mais j'avais raison de me taire. Parce que j'ai rencontré Kadhafi dans des circonstances invraisemblables parce que lorsqu'on est journaliste, on regarde à la télé un chef de guerre qui était un président aussi d'un pays, on ne l'imagine pas soudain au-dessus de soi, descendant sa combinaison sur des combinaisons de pilotes pour essayer de, pour tenter de vous violer. Et j'ai eu une chance, mais extraordinaire, je ne sais pas, ce sont les neurosciences qui peuvent l'expliquer peut-être, comment j'ai pu à ce moment-là dissocier l'image de cet homme, de celle d'un violeur en me disant mais attends, il faut que tu trouves une solution. Et je lui ai dit « I'm sick, je suis malade. » « I can't, I can't, I'm ill, je suis malade, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis malade. » Mon père était musulman et je sais que c'est un tabou pour certains hommes musulmans de coucher avec une femme qui a ses règles. Et il m'a demandé, il n'a pas perdu le nord, il m'a dit « How many days ? » Ça, je ne peux pas l'oublier. Combien de jours ? « Two days ? » Comment ai-je eu l'idée de m'en sortir comme ça ? Jusqu'à aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais lorsque je me suis relevé, il m'a attrapé par les épaules, comme ça, il y avait une glace. Je me suis vue et là, je me suis dit « Il faut que je sorte de là. » Et le lendemain matin, l'ambassade de France n'était pas un ambassadeur, c'était un chargé d'affaires. Tout ce monde avait venu me chercher et Christian Mallard et Maillard, notre collègue de l'AFP, ont escorté. Nous sommes partis pour Zurich sans attendre l'avion direct d'Air France à la mi-journée et la dernière chose que le chargé d'affaires m'avait dit avant de monter dans l'avion à l'échelle de Coupé comme d'avoir accompagné jusqu'en bas, il m'a dit « Vous ne mangez rien dans l'avion. Vous ne touchez pas au plateau repas. » Et j'ai eu raison. Je savais très bien qu'il descendait les gens. Pardon, le vocabulaire est un peu disgracieux mais je n'avais pas envie de mourir. Julien avait 5 ans, Elodie avait 3 ans. On n'en parlait pas jusqu'au moment où Kadhafi est venu à Paris en 2007. Et là, je me suis dit « Mais ce type qui va défiler sous la Marseillaise, drapeau, etc. Ce n'est pas possible. J'en ai parlé. » Dorothée, vous vous êtes retrouvée les yeux bandés face à un plateau d'exécution. C'était en Égypte en août 2013. Vous vous êtes dit ce jour-là « C'est la fin. Vraiment la fin. Mais le plus fou, c'est ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là. » On ne peut pas savoir ce à quoi on va penser au moment où on se dit vraiment qu'on va mourir. J'étais avec mon équipe. Et chacun, on s'est vraiment dit dans 30 secondes, « Dans une minute, on est mort. » On avait les yeux bandés. On était face à un mur avec un sol. Moi, je voyais un petit peu mon bandeau était comme ça avec des cailloux, avec des briques. Je me suis dit « Ce n'est pas possible. C'est comme dans un film. C'est comme dans l'histoire, les images d'archives. » Et là, je me dis « Bon, je vais mourir. » On entend le mec qui charge l'arme derrière. Et je dis « Dans une minute, je suis morte. Tant qu'à mourir, ils n'auront pas mes pleurs, mes cris, mes supplications. Je vais mourir dignement. » Puis je me dis « Mais c'est quoi de mon débile ? Parce que personne ne va savoir que tu es morte dignement. » Je dis « Ce n'est pas grave. C'est entre toi et toi. Il faut mourir dignement. » Et d'un autre côté, supplier, j'avais l'impression que j'allais me prendre la première balle. Donc tant qu'ils n'ont pas tiré, il y a un petit espoir quand même. Et puis, bien évidemment, j'ai pensé à mes enfants. Et je me dis « Ça sera marqué au fer rouge toute leur vie. Ils vont balancer mon cadavre dans un terrain vague. » Enfin, je voyais toute la suite pour avoir vu des choses comme ça, couvert des histoires comme ça. Et après, je me dis « Mais mince, mon fils allait rentrer en sixième. » Et je visualise la liste des fournitures scolaires format A4, papier jaune, avec tout encore plus compliqué que les autres années parce que c'est la sixième. Et je me dis « Et zut, pour rester poli, mon conjoint ne va jamais assurer. Il ne va pas acheter les bons petits carreaux. Il ne va pas acheter les bons crayons et tout. » Je dis « Mince, mince. » Et ça me met en rogne. Et tout ça se passe. On est peut-être dix minutes face au mur. Et là, je suis super énervée à cause de ça. Et je me dis « Mais ma mère va venir de Nantes. Elle va s'occuper. Elle fera les courses. Il y aura tout ce qu'il faut. » Et là, je suis soulagée. Et là, je me dis « Ils peuvent tirer maintenant. » Je suis soulagée. Mais je n'ai pas revu ma vie au ralenti. J'ai dit « Merde, les fournitures scolaires. » C'est des mignons cette histoire. Les atrocités du Rwanda vous ont longtemps poursuivie. Dorothée, vous y êtes allée aussi. Maryse, mais Dorothée, vous étiez avec la première équipe de France 2 à débarquer dans la foulée du génocide. On va voir un petit extrait d'un de vos reportages sur place. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres des positions les plus avancées de la ligne de front. Il faut courir. Les forces armées gouvernementales sont juste en face. Nous pouvons constater que le cessez-le-feu n'est pas respecté et que l'offensive se poursuit de la part des rebelles qui avancent chaque jour davantage sur Kigali. La scène qui se déroule est devenue quotidienne pour les rebelles. Une pluie d'obus et d'artillerie. Là, on voit des scènes de combat. Mais ce qui vous a marqué, évidemment, ce sont les scènes de massacres et des morts des hommes, des femmes, des enfants coupés en morceaux. Vous avez longtemps fait des cauchemars du Rwanda. C'est difficile de ne pas en faire. Je crois que tous ceux qui sont allés au Rwanda à ce moment-là, que ce soit des militaires ou des journalistes, sont vraiment marqués à jamais. Moi, je n'avais personnellement jamais vu de cadavres. On m'avait épargné le corps de ma grand-mère décédée. Tu fais un de vos premiers reportages à l'étranger. Oui, c'est le tout premier. Je suis toute jeune. Et j'ai vu des cadavres, mais par milliers, par milliers. Je marchais littéralement dans des champs de cadavres. Et ce n'est pas des cadavres paisibles. Coupés, torturés et figés dans des situations comme ça avec des femmes à éventrir. C'est le pire de ce qu'on peut voir. Je ne souhaite à personne de voir une telle erreur. Alors, moi, qui étais vraiment jeune, je me dis, comment, où ça passe, où ça casse ? Et je me suis dit, il faut trouver un sens à ce métier. Il faut trouver un sens à ce que je fais là. Pourquoi j'encaisse des choses aussi abominables ? Et donc, je me suis dit, mon métier, c'est d'être là où ça se passe. C'est de témoigner. C'est de raconter. Si nous, journalistes, on n'est pas là, qui va raconter ça ? Tous ces moments. Et j'ai trouvé des enfants dans l'état de cadavre. On a sauvé des petites filles. Enfin, il y a eu des moments absolument bouleversants. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion. C'était il y a longtemps, mais c'était hier aussi. C'était hier aussi. Et j'ai fait beaucoup de cauchemars, effectivement. Et puis, vous avez fait toutes trois l'Afghanistan. Oui. Encore une guerre qui dure, si j'ose dire, même si ce n'est pas la guerre. C'est presque une situation encore pire que la guerre que celle que vivent les Afghans. On avait envie de passer à un bout de reportage que vous avez fait récemment parce qu'il est dramatique et en même temps, il y a une forme d'happy hand. Donc, on regarde l'aspect le plus dramatique qui nous a tous tellement frappés quand on l'a vu diffusé. J'ai vendu ma fille à cause de la famine et de la pauvreté. Je devais beaucoup d'argent, plus de 2000 dollars à des gens. Et est-ce que tu sais quand tu vas partir et comment tu te sens ? Je vais partir bientôt. Comment tu te sens par rapport à ça ? Le mari, âgé de 20 ans de plus qu'elle, doit venir la chercher dans quelques semaines. Il n'y aura pas de mariage. Il l'emmènera de force. Donc, il n'y a pas de mots. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que grâce à ce reportage, elles n'ont pas été vendues. Elle n'a pas été vendue. Alors, elles sont sauvées toutes les deux parce qu'il y avait deux petites filles qu'on suivait. Alors déjà, je tiens à vous préciser qu'elle pleure, mais que moi aussi, je pleure. Nous aussi, on pleure. C'est terrible. Et je ne pensais pas qu'elle allait pleurer. Je pensais qu'elle allait être un petit peu abattue comme sont souvent les enfants comme ça, en disant, ben oui, c'est pour nourrir mes parents. Donc, ces larmes, je me les prends vraiment en plein cœur. Et très vite après, ce reportage a été diffusé un peu partout en Europe et j'ai eu beaucoup, beaucoup de propositions de dons très importants de gens qui me disaient on vous donne 2000 dollars tout de suite pour sauver Amina, pour sauver Sabera. Et alors moi, dans ma tête, je me dis, je vais faire une cagnotte, je vais prendre tout le fric, je vais prendre une valise de billet, je vais apporter ça, je retourne dans le camp et je leur dis, ben non, vous laissez les filles. Une espèce d'impulsivité comme ça, pour la sauver, pour les sauver. Et puis, on m'a dit, non, non, ça ne marche pas comme ça. Pourtant, Dieu sait si je vais en Afghanistan depuis 25 ans. Et en fait, je me suis renseignée, j'ai trouvé une association qui s'appelle Too Young, Too Wed, trop jeune pour se marier, qui, elles, savent faire l'approche parce qu'il faut réunir les familles du vendeur, de l'acheteur, l'imam, etc. Donc, tout s'est fait comme ça, bien. Et en fait, ils sortent les familles du camp, ils les emmènent à 4 heures de route à Erat, où ils sont logés, nourris. Et pendant 2 ans, ils vont être pris en charge par l'association et ils vont leur apprendre un métier au père, ils vont les rééduquer sur on ne vend pas sa fille, ils vont faire un micro-crédit, apprendre un petit boulot. Et du coup, l'association, une semaine après ce tournage, était déjà sur place et ça a mis 3 mois. Et 3 mois après, elles étaient toutes sauvées et je les ai retrouvées. Et j'ai vu Amina qui allait à l'école, qui n'était jamais allée à l'école. Voilà, il y a des images. Et là, c'est moi qui pleure la première. C'était bouleversant de la voir, elle est toute mignonne. Et donc, elle va à l'école, elle est sauvée, sa petite soeur aussi. Puis entre-temps, la maman a fait encore un autre enfant, mais elle n'a vendu personne. Et je suis en contact encore avec elle très souvent. On vous a demandé à chacune votre reportage le plus marquant. Pour vous, Dorothée, c'est l'Afghanistan que l'on vient de voir. Mais Mona, vous, c'était en 1995. Vous accompagnez à une survivante d'Auschwitz, Renée Escanazi, qui retournait sur place 50 ans plus tard. Ah, vous l'avez retrouvé ? C'est dans des blocs comme ça que je cherchais ma mère et que j'appelais partout. Maman, maman, c'est toi ? Maman, dans la nuit. Et j'ai mis 7 nuits avant de la retrouver. En apportant ces photos ici, Renée Escanazi voudrait remonter le temps. De ce temps, il reste les fiches des archives nazies d'Auschwitz. En 8 565, j'ai retrouvé ma mère. Et aujourd'hui, dans les archives, on retrouve l'horreur. On retrouve l'horreur. Maman, on vous voit encore très émue par ce reportage. Je suis très contente de revoir Renée. Je me souviens très bien. On était partis avec Robin Teboul, c'est mon frère de reportage, un de mes frères de reportage, et avec Michel Reis. Et Michel Reis, c'était le premier de son. Michel Reis a retrouvé dans ces listes-là le nom de son grand-père. Et c'est une des fois où on s'est tous arrêtés de tourner. Tourner, vous savez très bien. Et on s'est vraiment là, on a fondu en larmes parce qu'on était là, on était physiquement, mentalement, à Auschwitz, bien que now, en janvier 1945, au moment de la libération des camps. Et c'est Renée qui nous a remis debout en disant, mais non, il faut continuer. Et je suis très contente que France 3, exceptionnellement, ait accepté de financer ce voyage de cette femme, Renée. On était allé la chercher dans son petit appartement. Mais toutes ces histoires que nous avons vécues, au fond, ont des points communs. C'est-à-dire, c'est cette capacité de l'être humain à soit se rebeller un peu, mais soit à se dire, j'avance, j'y vais. Je vais vous confier une chose. Moi, ce qui m'a donné la force de faire ça, c'est l'école. Je veux absolument ici remercier tous ces enseignants qui nous ont acceptés dans leur classe. On avait le ventre vide. Je peux vous assurer que la pauvreté à la Réunion était effrayante. Et ils nous ont dit, vous aussi, vous avez le droit de construire un destin. J'espère qu'il y aura un jour un monument, non pas en l'honneur des journalistes, mais des enseignants. Maryse, vous, vous n'avez pas choisi un reportage de guerre. Vous avez choisi un reportage dans un EHPAD pendant le confinement, un témoignage dont on se souvient tous. Je ne peux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. Ce n'est pas une vie à 97 ans. Mais ma voisine, elle n'a pas le virus, je ne sais plus moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Vous ne mangez plus ? Je force parce que mes enfants, ils rouges-mêtes. Parce qu'ils me disent « Maman, tiens, je suis jusqu'au bout. » Le grand reportage, ce n'est pas toujours à l'autre bout du monde. Pour moi, ce n'est même pas du tout systématiquement à l'autre bout du monde. D'ailleurs, moi, je ne suis pas une reporter de guerre. Je suis un reporter tout court. Et j'aime autant aller en Ukraine. L'Ukraine, j'ai envie de retourner, de continuer, parce qu'on commence une histoire, on a envie de la terminer. Mais moi, j'aime beaucoup. Et par exemple, avoir fait ces sujets dans les EHPAD, c'était pour moi quelque chose de très, très important. Et d'avoir recueilli ces témoignages de personnes âgées qui étaient dans une très, très grande solitude, c'est aussi important que d'aller recueillir des témoignages en Ukraine. Vous restez avec nous, mesdames. On va ensemble partager le repas que nous a préparé notre chef Cédric Béchel. Puis on verra quelques-unes des images où les Français vous ont découvert pour la première fois à la télévision. D'ici la GTA SA. J'ai dit Bruno. Bonne soirée, mademoiselle. Merci, mais moi, c'est madame. Ah, madame, excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as de la fièvre. Depuis quand tu refuses qu'on t'appelle mademoiselle ? Mademoiselle, vous avez oublié votre porte-monnaie ? Oula, madame, pardon. Excusez-moi, non, pardon, comme vous êtes très... Enfin, c'était à votre âge, c'est mon plus rare aujourd'hui. Allez, bonne journée. Bonne journée. Faut pas lui en vouloir. Vous pouvez pas savoir, vous portez pas votre alliance. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois mariée ou non. C'est juste que mademoiselle, c'est un peu sexiste quand même. Oh là là ! Non, moi, je veux bien défendre la cause, mais qu'est-ce qu'elle nous gonfle à vouloir tout changer tout le temps ? On comprend plus rien. Vous croyez pas que vous voyez du sexisme un peu partout ? Parce que pourtant, moi, je suis féministe, je suis hyper engagée. Je me suis pas rasée les aisselles depuis 2017, par exemple. Oh non, oh non, c'est pas vrai ! Mais non, c'est pas vrai ! C'était juste pour être plus crédible ! Mais je m'en fous de tes poils, j'ai renversé toute la sauce sur le tapis ! Non, en fait, le terme mademoiselle, c'est les restes d'une vieille époque où les femmes, elles étaient pas considérées comme responsables. Donc, soit elles étaient sous l'autorité de leur père, soit elles étaient sous l'autorité de leur mari, mais de toute façon, elles étaient renvoyées à leur statut marital. Là, si t'appelles une nana mademoiselle, en gros, tu la renvoies forcément au fait qu'elle soit pas mariée. Ouais. Alors que pour les mecs, évidemment, on se pose pas la question. C'est vrai qu'on dit plus d'amoiseau ? Du tout. Ouais, bon, c'est pas plus mal. Et puis, la question mademoiselle, madame, c'est quand même des gros lourds qui te la posent pour savoir s'ils peuvent te draguer ou pas. Oh là là, les gros lourds ! Ah oui. Bon, bah écoute, je te laisse méditer là-dessus. Mais j'ai raison, tu verras. Ok. Alors, salut madame. Eh ben, ciao madame. Et bonne journée madame ! Non, mais c'est vrai que c'est logique son truc. T'es rends compte ? J'étais à ça d'être sexiste. Dorothée, Maryse, Mémona, bienvenue à la table de Cetavouche pour vous présenter Cédric Béchade, chef du Rueil et Château, l'auberge basque qui termine sa semaine avec nous avec de la canne. Oui, de la canne créachera, une variété ancienne. Et je l'ai amenée dans Riroulégui, donc un terroir local. On est sur beaucoup de produits locaux et d'origine depuis 15 ans avec une cuile de pois chiche qui est aussi une tradition au Pays basque. Et on a mis une effilochée avec cette sauce. Et je vous souhaite une belle dégustation. C'est magnifique. Merci. Oui, on va déguster. Parce qu'on a retrouvé les premières images de Maryse Bourgo à la télévision. C'était en 1988 pour le journal de la Haute-Normandie. Et c'était au mois d'août. Alors j'imagine que les titulaires devaient être en vacances. Et c'est la petite Maryse qui est à l'antenne. Maintenant, la suite de l'actualité avec vous, Maryse. Attention. Circulation assez dense sur les routes pendant ce long week-end du 15 août. Pour les départs, bison fusée, bison futée, pardon, conseille donc de ne pas quitter la région en direction de l'ouest ou du sud ce soir entre 17h et 21h. Et j'en profite pour vous donner tout de suite le temps pour demain. Demain, ce sera le grand beau temps. C'est énorme. Et vous saviez que vous seriez grand reporter à ce moment-là ? Je rêvais. Ah, vous rêviez déjà. J'avais très envie. Bon, là, on en était loin encore. Pour vous, Dorothée, j'ai un chenil à Dampierre-sur-Mer. Voilà. On ne voit pas, mais on voit des chiens, des chats, un chenil de luxe, enfin des choses comme ça avec un beau lancement plateau. Regardez. Tout près de la Rochelle, s'est installé non pas un chenil, mais une véritable pension pour chiens et chats. Dorothée Olyérique et Jean-François Bequet. Ici, c'est une pension caline où les meilleurs amis de l'homme viennent passer des vacances. Ça va être la vie de château. La journée commence bien à Rivian de prêche. Ça ne se refuse pas. Les habitués déjeunent en musique dans leurs deux pièces tout confort. Et comme par hasard, c'est aussi un 11 août. Oui, mais c'était le stage. J'avais un mois de stage. Ben voilà, c'est ça. Ah ben voilà. Ce jour, stage l'était et je suis restée. C'est le mois d'août. C'est le début. Mais Mona, la première télé qu'on a retrouvée, c'est pas au mois d'août, c'est en novembre. C'est un duplex et c'est à propos de l'affaire Mérine en 1978. Cet homme, si recherché, est-il réellement un super Arsène Lupin ou au contraire, bénéficie-t-il de complicité de haut niveau ? Et puis, Mérine, jusqu'ici, n'a pas reçu le soutien du milieu, mais le milieu n'a pas parlé non plus jusqu'à présent. Voilà quelques-unes des questions qui doivent bien donner du fil à retordre aux enquêteurs. Mémona Fiji, soir 3. Voilà. Et c'est seulement un an plus tard, d'ailleurs, il faut le rappeler que sa cavale prendra fin. J'avais une robe, je me souviens, j'étais enceinte de Julien. Oui, oui, si, si. Mais on pourrait dire, bah oui, quand on commence, on est souvent sur les faits divers, mais enfin là, c'était une affaire nationale. Moi, j'ai vraiment commencé à l'île de la Réunion et j'ai voulu, moi j'ai voulu être journaliste, je vous dis, c'est tout bête, c'était pour raconter les choses de mon village, sur les pentes du volcan. On n'était pas des gens très bien vus parce qu'il fallait aller voler un poulet de temps en temps ou une mangue. Et je voulais dire simplement que des gens comme ma mère étaient absolument héroïques. Je voulais parler des gens comme ma mère, vraiment. Et j'ai mis 40 ans à me rendre compte que c'était ça, en fait, l'origine. Une journaliste ne devrait pas dire ça. C'est votre livre à découvrir chez Hugo Dock, Mémona Interman. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La guerre aux féminins, c'est signé Dorothée O'Lyrique et puis Maryse Burgot, évidemment, comme Dorothée. On suit vos reportages pour la rédaction de France 2. Merci d'avoir parlé avec passion de votre métier. On est tous très, très admiratifs de la façon dont vous nourrissez les journaux du service public, entre autres, de cette information nécessaire et essentielle. Vous disiez, on ne sert pas à la France, mais on se disait avec Maryse que c'était une certaine façon de défendre la démocratie et des valeurs qui nous sont chères. Vous savez qu'on a des hommes reporters aussi quand même. Oui, bien sûr. Dans notre rédaction, Luc Lacroix qui est notre correspondant. Oui, bien sûr. Marc De Chalvon, mais non, mais quand même, on ne les oublie pas. Mais ils n'étaient pas invités ce soir. Merci à toutes les trois on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Bonsoir Alain de ce 3 mars, la suite de la tournée africaine d'Emmanuel Bonnisseur de la Bat. Voici un nouvel épisode d'OSS 2023. Et après le Gabon hier, aujourd'hui, l'Angola et la République démocratique du Congo. Ce matin, Emmanuel Macron participait au forum pour un partenariat France-Angola de production agricole et visiblement, il n'avait pas trop envie de parler. Monsieur le Président de la République, si vous voulez bien dire quelques mots, ça sera... Évidemment, et comme je suis véloce, hop, petit saut de cabri. Bien, tout a été dit. Merci à toutes et tous pour ce travail. Non, on a fait un petit peu de montage, il a attaqué son discours partout, taille tennis, c'est signe que t'as pas très envie de parler. Évidemment qu'il a fait un discours, un discours qui sort de l'ordinaire. Il y a dû y avoir une inversion dans les papiers puisque le Président a lu sa liste de courses. Magniote, maïs, soja, coton, café, céréales. Et n'oublions pas le PQ et les yaourts aussi parce qu'on n'en a plus. Attendez. Pardon. Si Emmanuel Macron s'est retrouvé à lire sa liste de courses, il y a eu inversion, ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui a dû vraiment galérer aujourd'hui au supermarché. Je voulais saluer les organisateurs du forum, le club d'affaires franco-angolais. On a la croisée de deux enjeux. Il y a un enjeu angolais, celui de la diversification de l'économie. Faites attention à ne pas mélanger les papiers, c'est important. Pendant ce temps-là, Gérard Gérald, Darmanin, est en visite en Nouvelle-Calédonie où il a notamment rencontré le président de la province nord à qui il a offert un cadeau et monsieur était ravi. C'est devenu de sa bonne pour se moquer des Linois pour montrer que c'est le travail qui compte. Merci. Merci. Vraiment, il ne fallait pas les Nouvelles-Calédonie. Toujours avec cette petite astuce, si vous êtes journaliste, que vous avez hâte de partir en week-end mais qu'on vous a collé un sujet à la dernière minute à pondre pour gagner du temps et plier le sujet rapido, faites comme la reporter de la Une, listez toutes les personnes qui n'ont pas pris la parole lors d'une réunion, vous allez gagner un temps fou. Le Palika et le RDO avaient rendez-vous pour évoquer l'avenir institutionnel. Gilbert Thuyénon, Victor Tutugoro, Alosio Sacco, Jean-Pierre Jaïwe, Adolphe Digoué, Jean Crenier et Roquamitan ne se sont pas exprimés. Tout comme Jean Castex, Lady Gaga, Marcel Dessailly, Patrice Fitouchard, Joe Cooker, Popec, Gros Quick et tant d'autres. Ceci dit, comme technique. Dans le reste de l'actualité, les débats qui se poursuivent au Sénat, il n'y a pas à dire, c'est nettement plus calme qu'à l'Assemblée, limite trop. On est passé de l'ecstasy à une tisane nuit tranquille. Le scrutin est clos. Monsieur Roquier, pardon. Je ré-ouvre le scrutin. Il n'a pas été fermé. Il n'a pas eu le temps de durer. Il n'a pas été fermé, alors. Notre préféré, le limpide Jean-Claude Roquier, qui a un débit de parole impressionnant. L'allure de Gérard Larcher et le flot d'Eminem. La réunion est simple. Notre régime de retraite, est solidaire. La solidarité intergénérationnelle. Il y a parfois de l'indécence lorsqu'on confronte la revalorisation intermédiaire dans la discussion générale. On va reposer sur les cités. C'est limpide. Merci Jean-Claude. Mais l'actualité, c'est aussi cette terrible nouvelle. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bah oui, c'est la dernière aujourd'hui de cette émission ici au Salon de l'Agriculture. Oh non. Comment pouvez-vous me faire ça ? France 3, elle est où la solidarité dans le groupe ? Qu'est-ce que je vais faire à partir de lundi pour remplir ma chronique ? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans me laisser un dernier petit cadeau. Juste un... Un petit clin d'œil pour un certain Bertrand Charmeroy. Bertrand, ça c'est pour toi. C'est cadeau. Ça n'est pas. Eh, merci, comme on dit en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est le champion du cri de cochon, Patrick. Il n'y a plus d'une corde à son arc. Il a des pieds sur le costume. Ça, c'était quoi comme animal ? Une vache. C'était une vache, bonne réponse. Avec les pieds du costume. Attention, plus dure. Un, 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 un. Oui, mais super forte en blind test animalier, Babette. Allez, je te garde avec moi. On continue ce blind test. Top. Un cheval, oui, ça, c'est facile. C'est trop fort. Et vous êtes vraiment super. Bon, alors attention, une dernière, le super banco. On va un mouton. Une chèvre. Aïe, aïe, aïe. C'était la chèvre. Un mouton. Ah, ça. Le salon de l'agriculture où l'ambiance était torride ce matin. Et venez, je vais vous montrer parce qu'avec Pauline, il y a un vrai... Ah, je me suis pris un petit coup de queue. Comme ça, là, ça flotte. En direct, comme ça, devant tout le monde. C'est gênant. Effectivement, un coup de queue en public, c'est gênant. Mais celle qui est la plus déçue de la fermeture du salon, c'est Anne de France 3 qui ne pourra plus manger à l'œil. Elle s'y était très vite habituée. Sur la forme, elle engueulait carrément les exposants qui n'avaient rien préparé pour elle. Je suis très déçue, Philippe. Il est 10h du mat', vous auriez pu me faire un petit salé. Je vais manger ma petite coupelle. Merci quand même. Vive la lentille verte du pion au lait. Merci, la reine de lentilles. Merci à vous. Allez, à tout à l'heure. Super, même pas foutu de me préparer un petit salé. Baisse prime, bravo. Mais ce salon de l'agriculture a également soulevé des problématiques. Comment faire face à la sécheresse ? Amis agriculteurs, dormez tranquilles. Votre ministre a des idées et des solutions. À propos de l'eau, c'est une grande préoccupation avec la sécheresse, en fait, actuellement. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut que les agriculteurs font qu'ils pleuvent ? Alors, faut qu'ils pleuvent. Voilà, faut qu'ils pleuvent. Pourquoi nous allons envoyer des bâtons de pluie à chaque agriculteur et n'auront qu'à danser dans leur champ en attendant de voir ce qu'il se passe ? Quel jour sommes-nous ? J'ai aucune idée. Moi, j'ai perdu la notion du... Je crois que nous sommes vendredi. Non, vous vous trompez. On n'est pas le jour du récap. Si, si, on me confirme qu'on est bien vendredi. C'est l'heure du récap. Encore une belle semaine pour cet avou. Bonsoir, François Fatou, Thomas Fatou, c'est une dépêche de l'agence. Un truc extraordinaire. Donc, enfin, c'est... Merci, Sœur Cédric. Merci beaucoup, cher Thomas, d'être venu sur le bateau. C'est à vous. Vous restez encore. Ah, Thomas, petit Thomas. Fameux Thomas, ma guillemette. Il est sympa, Thomas. Et dessinément, ma bête, votre équipe... Dessi quoi ? Dessinément. C'est comme dessinément, mais mal prononcé. Oui, bien sûr. Votre équipe ne vous respecte pas. Jusqu'ici, principalement, c'était Patrick qui se permettait de vous corriger en direct. Blatipak, Mathieu Béliard, maintenant, s'il met aussi ce fou de votre accent en direct. Les confessions du directeur de la CIA. Oui, William Burns, CIA. Pardon, pardon. Pardon, je suis obligé de relever. C'est honte, Mathieu. Jamais je me permettrai de vous... Non, 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 que j'aime pas, là. Jamais, jamais. Non, parce que Pierre le fait aussi, maintenant. Pardon, Pierre, je ne vous entends pas. Il dit, j'aime bien quand vous regardez, simplement. Eh oui, la bête, il aime bien quand vous regardez simplement en cuisine. Et s'en toucher. Et c'est pas cool, c'est pas fair-play parce que Babette en cuisine, c'est tout un poème. Surtout quand on lui tend un chalumeau. C'est pas Cédric. Problème pour Babette, grillée égale cramée. Allez, je vous laisse le soir. Merci beaucoup. Oh là 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 ! Voilà. Ah, on s'est régalé ce soir-là. Non, vraiment, Babette au fourneau, c'est faire rimer délicatesse avec précision. C'est un geste difficile sur la dextérité en cuisine. C'est de la merde. Salutons cette initiative de la régie qui a pris l'exemple sur les Césars pour faire comprendre à Patrick qu'une intervention à 10 secondes de la fin de l'émission, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Puisqu'on parle d'emploi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui la part des opérateurs qui sont en France et la part des opérateurs à l'étranger ? Ah bah c'est fini. Super, ça ne nous intéresse pas, monsieur. Donc regardez avec attention le film consacré aux baleines de notre invité Jean-Albert Lièvre pour l'amour des fonds marins, évidemment. Elles ont la particularité de s'accoupler à trois. En fait, c'est toujours deux mâles et une femelle. Ah, c'est un troupe. C'est la femelle qui choisit. Mais le mâle... Pour ça que tu trouvais ça, n'aillé le film. Eh bah mes cochons ! Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment, une sacrée semaine placée une nouvelle fois sous le signe de la précision et de l'information. Est-ce que votre arme la plus redoutable c'est la pression médiatique ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout la pression médiatique. Et qui sera votre invité dimanche dans Capital ? Parce que souvent, il y a un invité. Non, il n'y en a pas. Un livre d'Achine qui sort le 8 mars Journée internationale du droit des femmes. Ce n'est évidemment pas un hasard. Si. Ah, ça ne m'a rendu. Je ne mange pas, mais soit, tant pis. L'info revient lundi. Ah non, elle ne revient pas. Bon week-end. Tu peux te débrouiller tout seul lundi. Bravo Bertrand. Merci beaucoup. On a le droit de déconner. Merci beaucoup, mesdames. Salut, Cédric. Bon retour à Saint-Pé-sur-Nival. Merci infiniment. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Si vous voulez vraiment être informé, demain, il y a un célèbre dos. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont en best-of. Je ne sais pas. Ils sont en best-of. Donc, si vous voulez être informé, il faudra nous supporter lundi en direct à 19h. Merci, mesdames. Bon week-end. On vous embrasse. À lundi. Ciao.